Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les dates clés de ce mois de novembre du côté des planètes. La première date à retenir, c'est le 4 novembre avec Saturne qui reprend une marge directe à 0 degré des poissons. Alors Saturne, c'est le grand architecte, c'est le grand maléfique. C'est une planète qui fait souvent peur parce que c'est vrai qu'elle peut nous confronter à des ralentissements, à des blocages, voire à une forme de renoncement. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, sachez que le temps est votre allié et si jamais vous avez rencontré des difficultés entre le mois de mars et le mois de juin 2023, c'est possible que ça revienne sur le devant de la scène, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir trouver une solution et dépasser les obstacles que vous avez rencontrés. Le 8 novembre, c'est Vénus, la planète de l'amour, du bien-être et de l'argent qui entre dans le signe de la balance où elle va rester jusqu'au 4 décembre. Alors elle est chez elle dans ce signe avec le taureau, c'est son domicile. Elle va donc pouvoir vraiment donner le meilleur d'elle-même. Dans votre vie amoureuse, dans vos relations sociales ou intimes, utilisez au maximum les qualités de cette Vénus, c'est-à-dire soyez dans la conciliation, dans le charme. Essayez d'arrondir les angles, de trouver des terrains d'entente. Et puis côté finance, attention à être raisonnable, surtout que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et avec cette Vénus en balance, on pourrait être tenté de dépenser un peu trop. Le 10 novembre, c'est Mercure qui change de signe et qui rejoint le Sagittaire où elle va rester jusqu'au 1er décembre. Mercure, c'est la planète du mental, de la communication, des échanges et des petits déplacements. En Sagittaire, elle vous invite vraiment à développer vos connaissances, à multiplier vos apprentissages, à ajouter une corde à votre arc en quelque sorte. Vous savez que le Sagittaire est symbolisé par cet arc et que la flèche symbolise justement les connaissances. Donc vraiment, profitez de cette période assez rapide pour vous cultiver et vous enrichir intellectuellement et spirituellement. Côté communication, il faut faire attention avec ce Mercure en Sagittaire à ne pas toujours vouloir avoir raison et à ne pas donner des leçons à vos interlocuteurs. On continue avec le 13 novembre, c'est la nouvelle lune du Scorpion qui se tient dans le 3e des camps du cygne. La nouvelle lune, c'est la rencontre du Soleil et de la Lune sur le même degré d'un cygne. Alors cette nouvelle lune du Scorpion, elle va être très intense parce qu'elle est en lien avec Mars, planète d'action, Uranus, planète imprévisible, planète du changement. Et avec Neptune, la planète des illusions et des désillusions. Alors pour essayer de synthétiser toutes ces énergies très fortes, on pourrait dire que c'est vraiment le moment avec cette nouvelle lune de prendre une décision radicale et tranchée. Mais attention, pas une décision impulsive, une décision que vous aurez mûrement réfléchie et qui aura quelque chose de libérateur. Autre date clé dans le calendrier astrologique de ce mois de novembre, c'est le 22 avec l'entrée du Soleil en Sagittaire. Alors là, on va radicalement changer d'ambiance. Le Sagittaire est gouverné par Jupiter, planète d'expansion et d'amplification. Donc les énergies du Sagittaire, elles nous invitent tous, quel que soit notre signe astrologique, à être au maximum dans l'optimisme, l'enthousiasme, à profiter de la vie et de tous les petits plaisirs qu'elle peut nous offrir. Donc, essayez pendant cette période de voir le verre à moitié plein. Mais attention quand même à ne pas faire des drames de petit rien et à ne pas accorder trop d'importance à des choses qui n'en valent pas la peine. Autre date à noter, le 24 novembre avec l'entrée de Mars, planète d'action, d'énergie, de libido et de dispute aussi, qui arrive en Sagittaire et qui va y rester jusqu'au 4 janvier. Alors, on a une planète de feu dans un signe de feu, c'est donc vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. En tout cas, ça va être une très bonne période pour vous lancer des défis. Le Sagittaire est un signe qui aime la compétition, la compétition vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Donc, n'hésitez pas à retrousser vos manches et à vous lancer des challenges. Ce sera la meilleure des motivations pour atteindre vos objectifs. Le seul petit bémol, c'est qu'il faudra faire attention à ne pas présager de vos forces et à ne pas sous-estimer non plus vos adversaires. On termine ce calendrier astrologique du mois de novembre, le 27, avec une pleine lune qui oppose le soleil dans le premier des camps du Sagittaire à la lune dans le premier des camps des Gémeaux. Alors, la pleine lune, c'est le soleil et la lune qui s'opposent sur la roue du Zodiac. C'est souvent un moment de pleine conscience et un moment où on a un choix à faire, une décision à prendre. Alors, cette pleine lune, elle est en lien avec Mars, la planète de l'action, et avec Saturne, la planète du temps. C'est comme si on se retrouvait un peu pris entre deux feux, avec l'envie d'appuyer sur l'accélérateur et l'envie en même temps d'appuyer sur le frein. Que faire ? Eh bien, probablement, il faut laisser le temps faire son œuvre et ne pas précipiter les choses. La pleine lune, ça dure à peu près une semaine. En tout cas, on peut ressentir ses énergies pendant une semaine. Donc, laissez-vous le temps de mûrir les choses et de prendre une décision qui sera vraiment le fruit d'une réflexion et pas le fruit d'une impulsion. Voilà, j'ai été ravie de passer ce petit moment en votre compagnie. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, vous pouvez nous retrouver avec Christine dans le direct du mardi soir, dans le direct du vendredi, où on vous présente l'horoscope, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et aussi dans le cadre de consultation, si vous avez envie qu'on décrypte votre thème ensemble, qu'on l'analyse, si vous avez envie de mieux vous connaître ou d'en savoir plus sur les prochains mois, vous pouvez nous envoyer un mail pour prendre rendez-vous pour une consultation. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada